Aujourd'hui dans tuto.champion, le dribble. Le principe du dribble, c'est de porter la balle sur le toit de votre voiture. Bon, s'il n'y avait que ça, ça ne servira à rien. Mais grâce au dribble, vous pourrez faire des flics, éventuellement partir en air dribble, ou même tout simplement faire des gauches-droites, tout ça, mais bon, ça c'est un peu moins fort. Bon, je vais vous le dire sincèrement, les joueurs PC sont avantagés. Pour la simple et bonne raison qu'on a les maps du workshop, donc c'est des maps qui sont créées par la communauté, qui vont vous permettre de vous entraîner sur un environnement différent du jeu. Et parmi ces maps, il y a beaucoup de maps d'entraînement au dribbling, ce qui permet de nous entraîner efficacement au dribbling. Mais ça ne reste pas impossible, bien sûr, sur console. Bon, avant d'essayer de contrôler sa balle, il faut la mettre sur le toit, c'est la première étape. Pour faire cela, il faut taper dans le ballon. Bon, pas comme ça. L'idée, ça va être de juste lever la balle, donc donner un à-coup pour lever la balle et se plaça en dessous. Donc si vous arrivez trop rapidement, vous allez juste tirer. Ici, vous allez tout simplement vous rapprocher et accélérer d'un coup, pour ensuite vous mettre juste en dessous. Donc ça, c'est si la balle ne bouge pas. Si la balle est en mouvement, vous allez pouvoir la mettre sur votre toit en tapant dans la direction opposée de sa direction. Comme ça, ça va la faire lever sans que vous ayez accéléré. Et je vous conseille pour cela d'utiliser votre drift, qui va vous permettre de mettre un à-coup un peu plus puissant. Et vous avez la possibilité également de la contrôler décalée en l'air. Bon, bien sûr, ça, c'est un peu plus compliqué et il va falloir s'entraîner, évidemment, pour le maîtriser. Maintenant que vous avez la balle sur votre toit, comment on fait là pour maîtriser un maximum la balle ? Vous allez tout simplement déjà enlever la caméra ballon. C'est impossible de déguer avec la caméra ballon. On comprend rien, ça va dans tous les sens. Et la caméra s'inverse, c'est pas possible. Donc on part bien sur la caméra voiture. Et l'idée ensuite, ça va être de regarder au sol le cercle blanc. Si vous êtes au milieu, la balle devrait rester stable. Mais comme il faut un minimum de mouvement pour que ça soit plus simple à contrôler, bien sûr, elle va toujours s'avancer. L'idée, c'est que si vous voulez à gauche, vous voyez, je me place à droite. Si vous voulez à droite, je me place à gauche. Et inversement, pour accélérer et décélérer. Je me place à l'avant pour ralentir. Et à l'arrière pour accélérer. J'ai un petit conseil pour vous. Évitez de mettre des à-coups. À éviter, c'est de mettre des gros coups de frein pour faire sauter la balle. Le but, c'est qu'elle soit bien collée à votre voiture. Essayez de gérer juste avec l'accélérateur. Essayez aussi de ne pas mettre trop de boost. Parce que si vous mettez du boost, vous allez vite faire des à-coups. Hop, ça va être dur à contrôler. Donc, jouez juste avec l'accélérateur. Et si vous en avez vraiment besoin, mettez un coup de frein. Mais la balle va sautiller et ça va être plus compliqué à contrôler. Maintenant, pour s'entraîner, on va pouvoir faire ça en freeplay. Ou bien en workshop, comme j'ai pu l'expliquer au début. Donc, en freeplay, comme je vous l'expliquais, ça va être tout simplement l'idée de prendre dès le début quand elle est au sol et essayer de gérer. D'aller à droite ou à gauche. Donc, il n'y a pas d'autre alternative pour s'entraîner. Vous pouvez juste faire ça en boucle. Donc, c'est un peu chiant. C'est pour ça que les maps de workshop sont très efficaces puisqu'on est moins lassé. Je vais donc vous montrer l'exemple sur une map de workshop. Ici, la dribble de Overhaul qui est très connue. C'est une map où tout simplement, vous allez devoir dribbler et d'aller d'un niveau à un autre et il y a 30 niveaux. Et plus vous avancez, plus les niveaux sont compliqués. C'est donc le moyen parfait pour s'entraîner. Et maintenant qu'on s'est dribbé, on va pouvoir apprendre à faire des flics. Je vais parler rapidement des flics. Les flics, ça va être simplement après un dribble, utiliser son double dash pour envoyer une balle puissante ou bien lobée, etc. C'est pour changer radicalement la direction de la balle. Je vous montre un exemple. Ceci est à 41 degrés. Bon, il n'est pas dedans, mais vous comprenez le principe. Il va vous falloir quelques dizaines d'heures d'entraînement pour maîtriser les dribbles. Et quand vous allez en enquête, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que prévu puisque en même temps qu'il faut surveiller la balle, il faut surveiller vos adversaires. Puisque dribbler sans réfléchir, ça ne sert à rien. Donc, il faut prendre l'information de vos adversaires et utiliser le dribble intelligemment. Et donc pour ça, comme je l'ai dit, il va vous falloir beaucoup d'heures de jeu. Mais comme j'ai déjà pu le dire dans l'une de mes vidéos, en faisant un dribble ou même en prenant le ballon, en faisant un frontflip, vous pouvez passer très facilement beaucoup de joueurs. Je vous en ai fait un exprès qui était vraiment pas beau, mais je vous assure que ce frontflip peut passer énormément de joueurs. S'il est utilisé au bon timing, il n'y a pas besoin de faire plus pour mettre un but. Plein de vidéos sont disponibles sur ma chaîne et d'autres arrivent encore. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !